C'est la nouvelle qui fait du bruit aujourd'hui, c'est pas les NFP, c'est pas le taux de chômage, c'est les news concernant MFF puisque vous en avez probablement entendu parler, notamment si vous êtes chez eux. Actuellement MFF est bloqué, les comptes sont gelés. Vous avez un message d'ailleurs quand vous arrivez sur votre site, c'est ce que j'ai tapé. Et j'entends un petit peu tout et rien sur MFF, j'ai un peu l'impression qu'on spécule bien évidemment, comme toujours dans ce fabuleux milieu du trading. Et surtout on réagit à la news comme d'habitude, on est tout le temps en réaction, dans la panique. Et généralement quand on panique c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites auparavant. Donc l'idée c'est plutôt d'essayer de voir ce qu'on peut faire, est-ce qu'effectivement c'est grave en soi. Ça va être compliqué parce que déjà d'une part de répondre pleinement à cette question parce que je ne travaille pas chez Max Forrest Fund, je ne suis pas en partenariat avec eux donc je ne suis pas amené à échanger avec eux non plus. mais il faut bien avoir en tête que MFF reste quand même une propre firme relativement reconnue malgré tout et qui est surtout, c'est ce qui m'intéresse moi à ce niveau-là, qui est utilisée par beaucoup de personnes et qui est installée au Canada. C'est déjà un point important parce que croyez-moi, et je ne suis qu'un petit youtubeur si on peut le dire comme ça, il y a des personnes qui ont des communautés bien plus grosses que la mienne qui doivent être encore plus sollicitées que moi. Et moi à mon échelle, je suis déjà beaucoup sollicité pour des demandes d'affiliation et de partenariat avec des propes firmes toutes les semaines. Toutes les semaines, un nouveau nom, toutes les semaines, une propre firme qui sort de je ne sais où. Tu cliques sur le site, c'est ni fait ni affaire, ça se voit très clairement que c'est de la marque blanche. Et c'est un peu comme la crypto en réalité, j'aime bien faire ce parallèle. C'est quelque chose qui est un peu à la mode, dont tout le monde parle et forcément les petits malins ils sont là, comme dans les cryptos, il y a des hacks, il y a des choses très bien qui se font. Il y a des choses beaucoup moins bien et je pense que quand on a une effervescence comme ça, comme ça peut être le cas des propes firmes, comme c'est le cas de la crypto sur les dernières années, les régulateurs souhaitent mettre leur nez là-dedans et je trouve ça plutôt assez sain en réalité parce que ça va permettre aux particuliers, il y a beaucoup de débutants qui débarquent sur les propes firmes parce qu'ils pensent que ça y est, on a enfin une solution, moi avec 1000 euros de capital, j'ai enfin la possibilité de pouvoir trader avec beaucoup d'argent. Ils pensent que c'est la solution miracle et donc du coup, quand on est complètement aveuglé par notre avidité, on se retrouve à se précipiter sur des solutions. Qui disent précipiter par des solutions ? Les petits arnaqueurs, les petits hackers, les scammers l'ont bien compris. On crée des produits qui répondent aux paillettes dans les yeux et on attrape comme cela les particuliers. Et donc je trouve ça très bien finalement que la régulation, alors est-ce que c'est excessif ? Je n'en sais rien, là je ne serai pas en capacité de vous répondre. Je ne sais pas exactement ce qu'on reproche à MFF, mais en tout cas je trouve ça pas mal que la régulation dise OK MFF, il manque peut-être des éléments, merci de nous les présenter. Et je suis persuadé que s'ils sont en capacité de présenter les documents, alors tout va rentrer dans l'ordre. On avait eu le cas il y a un peu moins d'un an, rappelez-vous, sur FTMO. FTMO qui avait été blacklisté par l'AMF parce qu'il y avait certaines régulations, je crois qu'ils n'étaient pas, je n'ai plus tout en tête, mais qu'ils n'étaient pas conformes, FTMO a fait le nécessaire, 15 ans d'expérience, j'utilise les produits, ça a toujours marché. Les personnes qui sont financées ont leur paiement en temps et en heure, c'est conforme à ce qui est dit. Il n'y a pas de raison à ce que FTMO reste sur la blacklist s'ils sont en capacité de répondre. Et je vois un petit peu la même chose du côté de MFF. Alors maintenant, la parallèle qu'on peut faire, c'est sûr, c'est est-ce que ça ne va pas mettre un coup derrière la tête aux propres firmes ? Personnellement, je ne pense pas parce que toutes les demandes que j'ai depuis ce matin, c'est « As-tu vu ce qui s'est passé sur MFF ? Quelle propres firmes me recommandes-tu ? » Donc finalement, on voit bien que dans ce contexte-là, les propres firmes ont encore aujourd'hui complètement la cote. Moi, je suis un fervent des propres firmes, vous le savez, je vous invite fortement d'abord à vous former et non pas faire comme la plupart des gens qui pensent que « Ah ben ça y est, les propres firmes, il suffit de passer des challenges, d'envoyer quatre trades un peu dans le mur pile ou face et on voit ce qui se passe. » Tu peux très bien valider un challenge propres firmes, ça arrivera même avec de la chance. Par contre, après dégager et sortir des revenus, ça sera beaucoup plus compliqué si tu n'es pas formé parce que le trading, ce n'est pas un mois, ce n'est pas deux mois, c'est le long terme. Donc sur la chance, bien évidemment, on peut réussir à valider des propres firmes. Sur le long terme, c'est beaucoup plus compliqué de les conserver. Donc aujourd'hui, moi, mon avis et par rapport à la question que j'ai pas mal reçue, c'est « Que faut-il faire ? » puisque MFF est bien en rade. « Chez qui faut aller ? » Je pense que déjà, il faut avoir, comme d'habitude, et je ne cesse de le répéter notamment tous les matins, une stratégie de base dans notre trading. Et je répète, la stratégie de trading, ce n'est pas ouvrir TradingView, tracer deux droites perpendiculaires ou parallèles et un canal, et ça y est, on s'improvise trader. Une stratégie de trading, finalement, c'est tout ce qu'il y a avant. C'est avec qui je travaille, comment je travaille, sur quel actif, comment je répartis le risque, quel est le risque aussi à avoir ? Toutes ces choses-là doivent faire partie intégrante de notre stratégie et doivent être prises en considération. Alors, pour répondre quand même à cette question que j'ai eue, où est-ce qu'il faut aller puisque MFF est bloqué ? Que faire avec MFF ? Chez qui dois-je passer de nouveaux comptes ? Déjà, assurez-vous que la propre firme chez qui vous allez, a priori, est potentiellement correcte. On n'est pas à l'abri, je ne suis pas du tout en train de jeter la pierre à MFF, bien au contraire, je pense que c'est une plateforme qui est sereine, j'ai eu des bons retours à ce sujet. Ne l'utilisant pas, je ne vais pas en faire la promotion ou d'ailleurs leur jeter la pierre parce que je ne connais pas plus que ça, mais il faut admettre qu'ils ont plutôt eu une bonne réputation jusque-là et il n'y a pas de quoi partir en cacahuète comme on peut le voir actuellement. Donc, chez qui allez ? Renseignez-vous déjà chez qui vous allez, quel est le mode de validation des challenges, est-ce que les prix également, les tarifs, est-ce que vous avez une idée du support ? Je parle très souvent du support, mais c'est primordial. Le jour où vous avez un problème, comme ça peut être le cas-là, comment on fait pour contacter ? Là, je ne vois pas trop de support entre nous, mais je ne suis pas là pour jeter la pierre encore une fois, je pose juste des questions. Et à partir de ces éléments-là, définissez les propres firmes qui correspondent le mieux à vos envies de trading et à vos façons de faire. Arrêtez de chercher systématiquement la propre firme la plus facile d'un point de vue examen ou encore la propre firme la moins chère. C'est comme tout. Tu ne veux pas payer cher, tu n'auras pas un bon service. C'est toujours pareil. Tu peux aller faire ça et démultiplier dans n'importe quel domaine. C'est toujours pareil. La qualité a un prix. La difficulté montre aussi le sérieux de la plateforme. Beaucoup m'ont dit, moi, c'est vrai que Top Step, c'est compliqué par rapport au drawdown, parce qu'ils n'autorisent pas un gros drawdown journalier. Ça montre typiquement que la problématique, ce n'est pas Top Step, ce n'est pas que c'est trop difficile. C'est plutôt que tu as peut-être une problématique dans la gestion de ton risque et que tu n'es pas en capacité aussi de couper tes pertes, en tout cas de couper le nombre de trades que tu vas faire. Et effectivement, dans ce cas-là, tu t'envoies dans le mur. Pour ma part, vous le savez, je travaille avec deux plateformes majoritairement. C'est FTMO et Top Step. FTMO, j'en avais déjà fait une vidéo. C'est absolument génial actuellement. Je vais vous représenter un petit peu la chose sur FTMO, ce qu'on peut faire actuellement. C'est très semblable à MFF, à la différence que par rapport à MFF, il n'y a plus de limite de temps. Vous le voyez, trading période, j'en avais fait une vidéo, pas de limite de temps. Il faut trader au minimum 4 jours. Si je prends par exemple 50 000 dollars pour avoir une idée un petit peu intéressante, ça nous coûte 345 euros, pardon, pour le 55 000 dollars. Mais par contre, une fois qu'on a payé les 345, on doit aller chercher les performances qui nous sont demandées, à savoir 10 % sur le premier mois, 5 % sur le deuxième. À partir de là, tout va bien, il n'y a pas à payer dans le temps. Et en plus de ça, si tu réussis, tu es remboursé de tes 345 euros. Donc moi, je trouve que par rapport typiquement à MFF, c'est une excellente solution FTMO. Sans pour autant dire que MFF est nul. Je dis juste que c'est une bonne combinaison en parallèle. Bien évidemment, si tu veux t'inscrire à un FTMO, tu as mon lien en description, c'est un lien affilié, je le sais. Toi, tu n'y gagneras rien. C'est juste si tu passes par mon lien. Moi, je touche une petite commission. C'est en toute transparence, comme je le dis souvent sur ma chaîne. Je vous partage tout, mes gains et mes pertes. Considérons que ça, ça fait partie de mes gains. Voilà, c'est un petit bonus. Ça permet de booster la chaîne et ça me permet moi de pouvoir réinvestir dans le développement de ces vidéos. Donc ça reste assez intéressant. Si tu souhaites, eh bien, trouver une solution par rapport à MFF qui semble assez classique. L'autre plateforme que j'apprécie énormément et sur laquelle, pour le coup, je travaille beaucoup, c'est Topstep. Pourquoi Topstep ? Parce que déjà, sur Topstep, on est sur les vrais marchés. Autrement dit, on est sur les contrats futurs. Et c'est hyper sérieux comme plateforme. Voilà, vous avez plus de 10 ans d'expérience. Enfin, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là. Et là, on est dans une approche un petit peu différente. On est sur une phase où il faut aller chercher 6%. Alors, beaucoup vont me dire, bah attends, par rapport à FTMO, c'est vachement plus simple. Il n'y a qu'une phase. Et puis, il faut faire 6%. Oui, mais tu as des conditions beaucoup plus strictes en termes notamment de maximum loss limit, de pertes également journalières. Donc, il y a quand même pas mal de conditions qui font que ce n'est pas si simple. Ça a été rendu plus simple parce qu'actuellement, comme tu peux le voir, il n'y a plus qu'une seule phase. Alors qu'avant, on avait deux phases. Il fallait répliquer deux fois cette partie-là. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu plus accessible. C'est un peu plus simple. Et actuellement, il y a une super promo également. Tu as mon lien en description si tu veux t'inscrire. Et tu vois, par exemple, pour le 150 000, tu vas payer 149 $ par mois. Et si jamais tu rates, tu peux payer un retest à 99 $ si tu ne souhaites pas attendre tout simplement la prochaine période. Il faut savoir que top step, par exemple, au mois de septembre, tu te lances, tu le loupes. Si tu attends octobre et que tu ne demandes pas un retest, tu vas être refacturé en octobre et tu vas avoir un compte qui te sera ouvert. Tant que tu n'es pas financé, tu continues de payer ces 149 $ par mois. Donc voilà, si tu le passes sur 6, 7, 8 mois, ça peut effectivement représenter un budget. Mais comme je dis tout le temps, qu'est-ce que c'est même 1 000 $ ? Imaginons que tu mettes 10 mois le passé. Donc allez, 1 500 $. Qu'est-ce que c'est 1 500 $ ? Finalement, quand tu vas avoir derrière 150 000 $ de capital, c'est 3 % grosso modo. Enfin, c'est 1 %. Mais tu as compris, l'idée, c'est que finalement, il faut arrêter de voir petit, il faut arrêter de voir court terme. Mais en même temps, il ne faut pas se voir trop beau trop vite. C'est souvent la problématique avec les propres firmes, avec les offres qu'on a aujourd'hui à disposition. Tout le monde se voit déjà trader avec des comptes à 1 million. Ça prend du temps avant d'en arriver là. Il faut se former, il faut apprendre, il faut être capable déjà de valider, ensuite de tenir son compte et ensuite de faire des retraits. Et ça, de répéter l'exercice sur des mois et des mois. Croyez-moi, c'est loin d'être simple. Il y a beaucoup de paillettes dans les yeux qu'on peut vous mettre. Et c'est pour ça que pour revenir à MFF, finalement, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal qu'il y ait de la régulation. Et moi, je serais assez ravi de voir des propres firmes extrêmement bien régulées avec des vraies règles, avec des informations, avec beaucoup plus de transparence. Alors, les top tests MFF et FTMO, moi, je pense que c'est déjà bien transparent. Mais pour tous les petits arnaqueurs et ceux qui attrapent les petits particuliers, un petit peu comme les vendeurs de signaux sur le trading, qui sont plus là à vous facturer, à vous faire facturer du spread sur les différents brokers et récupérer de l'argent, au moins, on a quelque chose qui est plus clair, plus transparent, plus limpide et tout le monde s'en trouvera gagnant à la fin, croyez-moi. Donc, moi, je trouve que pour conclure cette vidéo, ce n'est pas une fin en soi ce qui arrive à MFF. Au contraire, je trouve ça plutôt rassurant. Il y a d'autres solutions. Diversifiez vos investissements. N'hésitez pas à garder un petit compte propre si vous en avez et puis à côté, eh bien, à, pourquoi pas, diversifier vos différentes plateformes. Je vous fais confiance à ce niveau-là. J'espère que le message sera passé. N'hésitez pas à passer par mes liens, bien évidemment, si vous souhaitez vous inscrire à Top Step ou à FTMO et puis aussi, si vous souhaitez apprendre des vraies techniques. Je vous rappelle que tous les matins, je suis en live où on présente ensemble les plans. J'essaye d'accompagner au maximum les membres de la communauté dans au moins l'établissement des plans. Après, je ne peux pas trader pour vous et si vous souhaitez vraiment passer un cap, apprendre des méthodes, un système de trading et qui englobe toute la stratégie dont on a parlé, à savoir, pas simplement cliquer sur un trading view et tracer trois draps, trois doigts, trois, je vais y arriver, trois droites, ce sera le petit bug de la vidéo et avoir un RSI en surachat et donc on se met à shorter, ça va bien plus loin que ça, une stratégie, un système de trading, je t'invite à nous rejoindre dans l'analyse technique pro. Belle journée, reste prudent sur les marchés et fais attention à tout ce que tu peux entendre également avec ces bruits de marché. Fais-toi ta propre idée et surtout, suis des personnes qui ont un minimum de sérieux parce que là, on entend beaucoup, beaucoup de choses. Allez, salut, ciao !